En disciple de Mohamed Iqbal, comme je me considère effectivement la philosophie du mouvement, est une de mes obsessions, tout naturellement, parce que, me semble-t-il, tout l'enjeu est là. L'islam est une manière de penser le temps et de penser le monde, qui est une manière ouverte et en mouvement. Iqbal et d'autres auteurs citent souvent un certain nombre de paroles coraniques qui indiquent que la pensée islamique n'est pas une pensée de la création une fois pour toutes d'un monde qui serait fini et achevé et qu'il ne resterait plus qu'à contempler. Il y a, dans la conception même de l'islam, cette idée selon laquelle l'activité créatrice de Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde et que l'humain a l'immense responsabilité d'être partie prenante de cette activité créatrice. Autrement dit, autrement dit, la signification même du califat, du califat. Et il est bon de rappeler aux musulmans d'abord et au monde en général que la notion de califat, le concept même de calife tel qu'il est employé dans le Coran est toujours un concept qui s'applique à l'humain en général, qui dit de l'humain qu'il est calife de Dieu. C'est-à-dire, on traduit par vice-gérant ou lieutenant, il a au fond le rang, l'humain, il ou elle, le rang et la responsabilité de participer en quelque sorte à la création divine. C'est une responsabilité importante et qui est la définition même de l'humain. Et ça veut dire donc que l'humanité est toujours en mouvement, dans le mouvement de se constituer, l'humain n'est pas un état, c'est une tâche. Apprendre à devenir humain, c'est cela la tâche de l'humain. Et ce devenir humain, l'humain l'accomplit dans son action, dans son activité de transformation du monde qui est le sien. Et donc c'est une philosophie du mouvement et c'est une philosophie de l'action parce que notre identité comme humain, elle n'est pas une identité donnée, elle est une identité qui se constitue dans l'action. Et c'est une certaine philosophie du temps. Cette philosophie d'une cosmologie toujours ouverte, d'un monde qui est toujours dans le mouvement d'être créé de manière continue, est, me semble-t-il, au cœur même de la pensée, de la pensée islamique. Prenons un terme qui a une signification juridique connue des musulmans comme ishtihad. Le mot ishtihad, dont il faut d'ailleurs rappeler qu'il a la même racine que djihad, signifiant l'effort. Dans le cas de l'espèce, ishtihad signifie un effort d'interprétation, un effort d'adaptation d'une parole vivante à des temps qui changent. Ce mot est confiné bien trop souvent dans la pure sphère juridique. Ça devient un concept du domaine juridique et avec la signification d'être une technique pour chercher les précédents qui permettent de répondre à une question juridique qui se poserait au temps présent. Ce qui est, encore une fois, pour revenir à ce que je disais précédemment, une manière d'enchaîner le temps et le mouvement au passé. Ishtihad a une signification plus globale. C'est un concept qui est précisément la meilleure expression possible de cette notion de temps qui change et d'une philosophie du mouvement constitutive de la cosmologie coranique même. Si on pense de cette manière-là, alors on peut penser des dispositions légales. On les pensera non plus en fonction du passé, mais en fonction du futur qu'il s'agit de construire. Au fond, celui qui fait le meilleur effort d'interprétation, ce n'est pas celui qui cherche dans le passé les précédents auxquels enchaîner ce qui se produit aujourd'hui dans le monde, mais celui qui se dit « Quelles exigences l'avenir pose-t-il aujourd'hui ? » Et comment est-ce que je peux y répondre au moyen en réfléchissant à la parole vivante qui est la parole de ma propre religion ? Voilà une signification qu'il faut donner au mot du Ishtihad, qui correspond davantage, me semble-t-il, à la cosmologie dynamique, à la cosmologie ouverte du Coran, à cette notion d'une activité créatrice, divine, toujours présente dans le monde, et commandant que l'humain soit également engagé dans l'action de transformation de ce monde et d'accompagnement de l'activité créatrice, bien plus qu'une attitude qui serait une attitude de refus des temps qui changent et de crispation devant les temps qui changent, considérée comme l'ennemi de la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada